Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe Quest Final pour la 6ème ronde du Bronze Tournament 2 sur la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Enerypsa, Yop et Nutrof contre Fekha ou Jinax à Crier. J'ai choisi de jouer l'Enerypsa feu haut retrait PA, le Yopter et l'Enutrof air retrait PA. Je vous commande ce match en différé. Bon je vous avouerai que je pars assez peu serein au niveau de la draft, j'ai l'impression qu'ils ont globalement une compo plus forte que la mienne. Bon j'ai un Yop avec un Eni, c'est quand même des classes qui vont plutôt bien ensemble, j'ai un Yopter assez offensif avec pas mal d'esquives PA mais beaucoup de stats également. Avec Eni et Enu, bon déjà j'ai un léger avantage qui est qu'on pourrait penser à de la compo one shot. Yop et Eni et Enu ça peut être de l'Enu qui retraite en début de combat, avec un Eni qui full boost et une tentative de one shot tour 3. Ce qui peut éventuellement impacter la façon d'appréhender le match en face avec une volonté de pouvoir se défendre un petit peu contre ce genre de strat. Évidemment pour ceux qui me connaissent vous savez que c'est pas du tout mon style de jeu. Même si c'est pas impossible que des fois je sorte ce genre de strat, ça m'est déjà arrivé mais c'est pas vraiment ce que j'aime. Je m'étais placé pour faire une zone musette avec Eni Yop, là le sacri qui me rush instant, qui vient casser mon placement, ça me contrarie un peu. Il vient me rush, il me replace le Yop, bon en termes d'initiative c'est plutôt bien vu parce que Luginac va pouvoir ensuite venir m'éroder sans que je puisse trop intervenir. Avec l'Enu je regarde ce que je peux faire, j'ai pas beaucoup d'outils pour ramener le Yop. Bon en même temps il y a encore les pre-take, le Yop est quand même relativement tanky. A la limite c'est presque le focus qui m'arrange. Mais cela dit j'ai mis un bouclier offensif sur le Yop alors que j'ai mis des boucliers avec des raids mêlés sur Eni et Nus. Normalement je les joue plutôt en stalak, mais là j'ai estimé qu'il y avait beaucoup de dommages mêlés en phase potentielle avec Sacri et Ouginac. Donc j'ai mis les deux en 7 ans de malheur et comme c'est des mods avec un peu de retrait ça passe plutôt bien. La bonne nouvelle c'est qu'il y a Crocobur sur Sacri et sur Ouginac et que j'ai Leni et l'Enutrof qui sont en dégâts distance avec un peu de retrait PA. Donc forcément ça va passer plutôt bien, alors on voit des dégâts plutôt convaincants qui sont passés sur le Sacri. Évidemment Ouginac vient m'érode direct. Bon franchement pour l'instant ça va, je ne suis pas trop en danger, je vais pouvoir me faire un tour correct, me booster un peu, placer l'érosion, ma fureur, tout ça tout ça. Il vient me placer la Maroc, le Dog pour placer l'ébène. Bon là je suis déjà érodé, ramené au milieu de la map et avec un ébène sur la tête sur le Yop donc ça peut être un peu compliqué. A noter que j'ai également un ébène sur mon mode. Là je regarde un petit peu au niveau des PM comment je vais faire, j'aimerais bien en fait repasser de l'autre côté du mur. Je pourrais mais bon. J'hésite un petit peu sur le tour à faire, je viens prendre le stack ébène distance, je pose mon ébène, la fureur pour les dégâts et la chargée. Et je choisis une intimidation pour pouvoir venir juste me cacher et ne pas être en ligne de vue du Feka. Ce qui me paraît être un tour plutôt sympa. Et là on voit le sacri qui est déjà assez mal, il a 0 d'esquive PA parce que l'énu lui a mis un malus d'esquive PA. Et il a que 12% air donc c'était assez ambitieux, c'est toujours compliqué d'avoir des res R sur les sacrières agilité. Moi je joue souvent avec un boag d'air ou la chose, le familier qui fait de la vita et des res R. Et là il a un mode où il a dû estimer qu'il y aurait peu de dégâts air, ce qui était quand même assez ambitieux quand on voit qu'il y a un endutrophe. Le mode air sur l'énutrophe c'est quand même celui qui est peut-être le plus évident dans la méta actuelle. Un gros coup d'hymologie qui crit de la part du Feka donc qui est en mode feu distance. Mais bon je panique pas plus que ça. Je me dis je vais essayer de mettre de la pression sur le sacrière. Et là on voit quand même les dégâts plutôt corrects qui passent avec le fracassant qui déclenche la monnaie sonnante de l'énutrophe. Je viens chercher la zone silence sacrif Feka en proquant une fois encore les dommages de l'énutrophe. J'ai un double manquette qui passe ce qui me met bien, je viens tout de suite débuffe l'érosion sur le yop. Bon ce qui m'attriste un peu parce que j'étais également boosté. Et là j'ai plusieurs options, mettre un déroutant sur le sacri, remettre les boosts sur le yop tout de suite. Mais bon j'ai encore un tour de boost devant moi. Je choisis le déroutant pour maximiser la pression sur le sacri. En espérant que peut-être il peut se passer quelque chose. Avec toujours le risque évidemment de la punition quand on éronne un sacrière. Mais là il est à 1147 points de vie, il a double ébène. Vraiment c'est magnifique. Ébène de l'énutrophe, ébène du yop. Évidemment l'énutrophe qui tape beaucoup plus fort sur les faibles rez. Et là le sacri est presque obligé de faire un tour un peu défensif, il n'a que 3 PA. Détail important à noter puisqu'il a pris le retrait de l'énutrophe et de l'ennie avec fracas en silence. Et il choisit de se barrer avec une transpo. Bon je me dis que je n'ai pas spécialement besoin de me précipiter. Là du coup le yop ne sera plus érodé autour de l'ouginac. Je n'ai pas posé ma musette T1 comme j'aurais voulu le faire avec mon énu. Donc je peux le faire maintenant. C'est pour ça que j'hésite un petit peu ici. Je regarde comment faire la zone optimale musette pour que la musette puisse aussi se barrer derrière. Évidemment j'aurais préféré que la musette puisse partir en haut de la map là. Voilà elle est posée. Et puis je me dis bon je peux aller gratter une petite ligne de vue sur le sacri. On vient casser l'ivoire à relancer de pièces. Là je panique un peu sur le tour. Mais abattement et le cri de banqueroute qui passe le kill. J'étais littéralement le premier surpris. L'abattement qui a mis du 600 c'était assez inespéré. Beaucoup plus de dégâts que ce que j'aurais pensé sur l'énutrophe. J'ai un peu sous-estimé son rox. Je ne pensais pas du tout passer le kill. Et finalement j'ai fait un tour optimal. Ça kill de sa crieur. Et c'est plutôt une free win du coup on peut dire ça. Voilà les amis après on est en 3v2. On n'a aucun soucis. On n'a presque pas pris d'héros. On a 3 persos en pleine forme. Beaucoup de dégâts. Le yop qui est Rode sur Jfk évidemment qui va les fracasser. Et c'est comme ça qu'on emporte ce combat. Voilà les amis j'espère que ce match vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.